Salutations divines envers vous, chers amis, chers maquérou, chers camarades, chers sorciers ennemis et sorciers alliés. En ce jour du 6 septembre 2022, je viens vous informer que l'école spirituelle ambiante, nous allons organiser un séminaire. Un séminaire sur l'auto-visa, c'est-à-dire vous voulez participer à la dévéloterie visa pour les USA et vous voulez un bon accompagnement. Il y a un séminaire qui est ouvert, qui va commencer le 25 septembre 2022. Sur Telegram et sur conférences, vidéoconférence Zoom. Vous voulez avoir toutes les chances possibles, alors inscrivez-vous. L'inscription n'est pas chère. Inscrivez-vous et profitez de ces connaissances spirituelles que nous allons vous livrer. Beaucoup ont toujours cru qu'il s'agit d'être très intelligent ou d'avoir un bon diplôme, c'est pas ça. Il faut d'abord être gagnant sur le plan spirituel. Il faut être un champion sur le plan spirituel. C'est quand vous avez gagné dans la dimension spirituelle. Ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez maintenant réussir sur le plan physique. Si sur le plan spirituel, vous échouez chaque jour, je peux vous le garantir. Je veux dire, si vous échouez chaque jour sur le plan spirituel, je peux vous le garantir que sur le plan physique, vous allez aussi échouer. Vous avez eu assez d'informations. Nous sommes à l'ère du verso. Vous savez de quoi je parle. Donc, c'est pour que vous puissiez maximiser vos chances. Vous puissiez maximiser toutes les opportunités nécessaires que ce séminaire ait mis en place. Rappelez-vous, c'est pour vous montrer dans ce séminaire quelles sont les stratégies à appliquer avant d'aller jouer à l'autorévisat. C'est pour vous dire, quelles prières il faut faire, quels rituels il faut faire, quels soins énergétiques il faut faire, quels aura il faut rayonner, le jour-là il faut rayonner, de quelle manière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, rendez-vous le 25 septembre pour commencer. Mais déjà, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez commencer déjà à vous inscrire et être intégré dans le groupe Telegram et recevoir le lien de la conférence, vidéo conférence Zoom. Et vous vous êtes dit, la développerie visable pour les USA, ce n'est pas la fuite des cerveaux. Beaucoup disent aujourd'hui que c'est la fuite des cerveaux, que c'est la personne intelligente. Dans le passé, nous, on a pensé à ça, mais ce n'est pas ça. Au fait, il y a une stratégie derrière. Nous allons imaginer que Barack Obama, s'il n'y avait jamais eu d'esclavage, on n'allait pas avoir un noir à la maison. Mais dans l'espoir de ne plus jamais voir l'esclavage, c'est avec l'autorévisat, que les noirs vont pouvoir prendre le pouvoir. C'est-à-dire, les descendants de nos ancêtres qui seront là-bas, seront un jour au pouvoir pour permettre à l'Afrique de récupérer son apogée qu'il avait atteint avant de le chuter. Parce qu'à une époque, l'Afrique était la première puissance mondiale. Quand l'apogée est atteint, selon les lois de la nature, on est redescendu, c'est la loi de la nature. Et on a commencé à nous dominer par ce qu'ils appellent le commerce triangulaire. Mais l'Afrique va récupérer ce pouvoir. L'Afrique va récupérer ses capacités. Et nous allons maintenant recommencer à rediriger le monde, à mettre en place les lois de la nature, comme Imhotep avait déclaré le jour où la mathématique est née. On ne devrait pas dire mathématique, on devrait dire Imhotep. Vous comprenez que l'Afrique a beaucoup de potentialité. Mais nous devrions essayer de savoir se mélanger à la société occidentale, avec notre amour de mélanine, avec notre amour de la nature. Et ensemble, dans quelques siècles, nos ancêtres vont récupérer le pouvoir jadis. que les pharaons ont scandé. Donc je crois que nous avons assez expliqué. On ne peut pas aller plus loin. Parce que dans certaines situations, on doit éviter trop de parler hermétiquement. Mais nous vous assurons que, dans le séminaire, nous allons vous livrer ce que la plupart des Africains n'ont pas encore découvert sur le plan astral, sur le plan occulte. Lorsqu'il est temps qu'on cesse d'utiliser nos pouvoirs pour nuire l'Africain, mais plutôt pour inventer des idées avec des gens qui sont prêts à les partager. Quand vous avez des idées et vous ne savez pas partager avec des gens qui sont prêts d'abord à vous accepter tel que vous êtes, à vous accepter pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez, vous allez vous lier à des filous qui vont vous avaler vivants. Soyez prudents et apprenez à être dans des cercles où on ne se bouffe pas. Et nous, nous sommes le cercle des lions. Le cercle des lions, on met en place ce qu'on appelle « Seul le temps peut altérer qui nous sommes » si nous n'avons pas pris soin de préparer la relève. Alors, chers amis, chers abonnés, chers camarades, chers makerou, je vous invite à vous inscrire pour le 25 septembre pour qu'ensemble nous puissions partager les idées sur la développerie visa et vous accompagner vers la réussite. Parce que nous allons vous accompagner jusqu'au sponsor. Quand vous êtes sélectionné par l'ambassade, nous allons vous financer pour votre billet d'avion, pour vos papiers, sauf que vous allez nous rembourser. Quand vous allez arriver aux États-Unis, vous allez travailler et nous rembourser. Voilà pourquoi nous disons que notre accompagnement, c'est comme le processus de la pyramide. On vous prépare un séminaire, l'inscription c'est seulement 5 000, ce n'est pas cher, pour vous accompagner, pour vous expliquer certaines choses, pour vous montrer des secrets à pratiquer directement avant d'aller jouer. Et quand vous êtes sélectionné, on n'a pas les moyens, nous, on va chercher les moyens pour vous accompagner. Arrivé aux États-Unis, vous allez travailler et nous rembourser. C'est notre objectif. Parce que l'objectif de l'école spirituelle ambiante, c'est de montrer que l'Afrique reste et sera toujours la première puissance mondiale. Mais pour le moment, c'est dans l'astral. Donc, inscrivez-vous et contactez-nous au plus 228 93 14 12 78 et vous serez inscrit et vous serez intégré et vous recevrez le lien pour la vidéoconférence Zoom du 25 septembre. D'ici là, rappelez-vous, seul Dieu, le grand macro-cause, devait être au contrôle de votre vie. je sais pas, mais c'est qu'il se passe, Je sais pas,